Je suis content ce soir parce que on poursuit les conférences autour du langage et ce soir c'est Alain Guillaume qui va venir nous parler de la parole normée et de la parole atypique. Je vous promets, je n'ai vraiment pas fait exprès lorsque j'ai organisé le programme l'année dernière, mais Alain non plus. Je ne savais pas qu'on allait être autant nourri de langue de bois, de non-réponse. Mais voilà, on vient de passer 15 jours absolument remarquables. Et donc peut-être qu'Alain va nous en parler tout à l'heure. Je ne connais pas le contenu de son exposé, je ne sais pas ce qu'il va nous dire. Alain a une triple compétence. Il est chercheur au laboratoire par le langage qui est à Aix-en-Provence et qui est une unité commune CNRS, Centre national de la recherche scientifique et Aix-en-Marseille-Université. Et dans le cadre de cette structure, il est le responsable de l'aérophono. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je le répète bêtement, il va vous expliquer ce que c'est. Mais il est aussi physicien et puis spécialiste du langage. Donc c'est un grand honneur d'avoir une belle pointure. Mais comme tout le temps à l'UPOP, on ne va pas se masquer la vérité. Il y a vraiment de très, très belles interventions, des conférenciers qui sont tout le temps passionnants. Et je ne vais pas en dire davantage. Merci, merci, merci Alain d'avoir accepté de venir donner une conférence à l'UPOP. Et puis, il faut dire aussi merci à la mairie qui continue à mettre à notre disposition ce lieu, cet auditorium qui est parfaitement bien équipé. Donc, on est toujours très, très bien reçu avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Maintenant que j'ai fait mon travail, ce n'est pas beaucoup, c'est à toi. Tu as une heure à peu près, un petit peu plus si tu en as besoin. Et puis ensuite, discussion avec les uns et les autres. Et je pense que la discussion sera nourrie. C'est à mon tour de te remercier, Jean-Pierre, de cette invitation. C'est un peu, c'est un honneur, je pense, de venir à cette UPOP. Quand on regarde le programme, il est très nourri, très chargé. Merci de m'avoir invité. Je suis d'autant plus content que je suis effectivement, alors moi, je suis ingénieur de recherche au CNRS. Donc, je fais de la recherche, mais avec une composante d'ingénierie. C'est pour ça que je suis responsable d'un secteur expérimental, on va dire. Les laboratoires sont équipés de plateformes. Maintenant, il y a toute une nouvelle langue sur l'organisation de la recherche. Donc, il y a une plateforme et je m'occupe de faire en sorte qu'une partie de la plateforme fonctionne correctement pour les travaux de recherche. Alors après, je suis content aussi d'être là parce que je pense qu'effectivement, c'est un peu nos missions de venir, de faire ce qu'on appelle de la valorisation. C'est maintenant une de nos missions, c'est à dire qu'à un moment donné, il faut sortir des laboratoires, sortir des universités pour montrer ce que l'on fait et éventuellement apporter des réponses à des questions qui sont posées, voire des solutions technologiques aussi. Moi, ça me tient à cœur, cette partie-là. Donc, je suis content de venir ici et je te remercie. Alors non, je ne vais pas parler de politique, même si effectivement, il y avait de quoi parler. Peut-être d'autres le feront un peu plus. C'est encore une autre façon de voir le langage. C'est le langage, vous allez voir, la parole et le langage, c'est quelque chose d'assez vaste. Je ne vais pas en parler, mais je vais vous parler d'autre chose. Alors, je vais commencer d'abord par des exemples comme ça, où je vais vous mettre directement dans le bain. Je vais vous faire écouter de la parole et vous allez réagir. Et n'hésitez pas, ça va être très interactif, vous allez écouter beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous percevez, que vous commentez. Alors, est-ce que ta croix du début est en bas à gauche de la feuille ? Oui, il y a un chanderie, je t'ai à côté. Super, tu le contournes par le haut. Un centimètre du dessin ? Voilà. D'accord, je vais à droite du bonhomme ? Oui, oui, oui. D'accord. Et tu descends verticalement et tu t'arrêtes au niveau du titre chanderie. D'accord. Est-ce qu'un peu plus en bas à droite, tu as les lumières ? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette conversation, on va dire ? Pas vraiment, c'est normal. Si j'ai envie de le dire, c'est un peu quelque chose d'assez neutre. C'est deux personnes qui discutent. C'est une compétition aujourd'hui parce que ça a de gratuit à la limite, complètement gratuit. C'est le monde du rêve, du jeu, de la création, de l'imaginaire, de la douleur, de la souffrance, du groupe, de la beuverie. Tout ça qui me plaît beaucoup, moi qui suis un peu épicurier. Et la chance aussi de bosser avec des jeunes qui ont entre 18 ans et 22 ans, 23 ans. Et je bosse surtout dans le cadre rubis avec eux. C'est-à-dire que ce sont des optionnaires rubis, des gens où je dois leur transmettre un contenu pour qu'un jour, ils puissent dispenser eux-mêmes le rubis dans des écoles ou dans des classes, avec des enfants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Enthousiasme, oui, c'est clair. Chaleureux. Ouais. Très commercial. Ouais, c'est un interview. Je vous avoue que c'est un interview. Alors, c'est surprenant qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit sorti. Ah, quand même. D'accord. Bon, quand même. D'accord. Voilà. Voilà. OK. Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement... Alors, vous l'avez reconnu ou pas ? C'est quelqu'un ? Oh, bien. Dernier héros. Voilà. Donc, c'est un ancien entraîneur du rugby club de Toulon. Voilà. Donc, pas un marseillais. C'est donc pas un accent forcément marseillais, là. Mais plutôt Toulonais. Mais justement, on va en parler de tout ça. D'accord. Voilà. Autre exemple. Il les perdait toutes de la même façon. Voilà. C'est court. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? De cette... Pardon ? Impératif. Ouais. Très formaté. Alors, c'est de la voix synthèse, ça. C'est de la voix de synthèse. D'accord. C'est pas quelqu'un qui parle. C'est une parole qui pourrait être... Qui a été créée à partir de ce qu'on appelle un synthétiseur de parole. Vous pouvez aller en ligne. Vous tapez acapella. Vous verrez. Vous avez des synthétiseurs en ligne. Vous tapez votre texte et ça vous le prononce. D'accord. Voilà. Donc, je vous le refais écouter. Il les perdait toutes de la même façon. D'accord. Donc, très synthétique. OK. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a... C'est assez informatif et c'est tout. D'accord. Un autre exemple. Il les perdait toutes de la même façon. Alors ? Alors, c'est pareil, mais avec une autre façon de... Enfin, avec une synthèse de ce qu'on appelle un peu... colorée, on va dire. D'accord. Et notamment avec un accent. D'accord. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est... Vous avez des prénoms. Sur ces systèmes de synthèse. Donc, l'autre, c'était... Je ne sais plus qui. Là, c'était mou, ça. D'accord. Non, c'est Michel Leib. Je vous le refais écouter. Ils les perdaient tous de la même façon. D'accord. Donc, c'est avec une synthèse artificielle, mais d'une forme de français qui n'est pas... Justement, standard. Je vous le refais écouter. Déjà, c'est pas sûr que vous compreniez ce qui est dit, non ? Ouais. Bon, c'est une phrase tordue. C'est des phrases que l'on utilise en linguistique. C'est un peu fade comme pâte. Il faudrait un zeste de citron. Parce que c'est difficile à dire. Je vous le refais écouter. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est surtout, à votre avis, comment... Enfin, c'est quoi les conditions de cette production en mince ? Un stylo dans la bouche, non ? Ouais. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle de la parole hyperbare. C'est-à-dire que c'est de la parole qui est produite par des plongeurs qui sont mis dans des caissons hyperbars pour faire des travaux sous-marins. D'accord ? Et dans ces caissons-là, on met beaucoup d'hélium pour éviter des problèmes de dangerosité, on va dire. Et l'impact sur la parole, c'est que l'air qu'il respire est chargé en hélium. Le son va plus vite et ça modifie toutes les fréquences, justement, du son. D'accord ? Et c'est ce son-là. Alors, je sais pas si vous avez des gens... Vous vous rappelez du grand bleu ? À un moment donné, ils s'amusent avec les caissons hyperbars. Si vous respirez de l'hélium, c'est une expérience que vous pouvez faire à vous. Si vous avez une bouteille d'hélium pour gonfler des ballons, c'est pas dangereux, l'hélium. Mais justement, c'est pour ça qu'il respirez. Vous en inspirez un peu, vous parlez. Vous allez voir, pendant 3 secondes, vous allez parler comme ça. D'accord ? D'accord ? Voilà. Encore un cas un peu particulier. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur. J'ai eu de bonheur à ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un matin, elles cassaient la crotte. Il s'en allait dans la montagne. Alors ça, c'est une personne qui a la maladie de Parkinson. D'accord ? Assez avancée. Donc, il y a un cas quand même très avancé de la maladie de Parkinson, qui, en lecture, a cette parole un peu particulière. Alors notamment, il y a peu de variations, ce qu'on appelle de variations mélodiques, assez monotones. Et puis, il y a un rythme qui est complètement anarchique. Donc, bien que ce soit en lecture. Oui, je pense qu'il s'agit d'un bateau de pêche, puisqu'il y a au-dessus des cagettes, des filets. Oui, ça doit être un bateau de pêche. Et, bon, il n'est pas très long, de couleur verte. Dans un environnement rocheux. Je me demande bien où ça peut être en Corse, peut-être ? Ça, c'est ce qu'on appelle une description de scène. C'est une tâche qu'on utilise souvent en linguistique, c'est-à-dire qu'on donne une image à quelqu'un. D'accord ? C'est un port de pêche. D'accord ? Et on demande à la personne de nous raconter quelque chose autour de ça. D'accord ? Bon, ça, c'est quelqu'un qui... Alors, elle vient de Toulousaine, c'est des gens de la région de Toulousaine, mais bon, pas spécialement marqués. D'accord ? Par contre, qu'est-ce que ça peut donner, par exemple, dans certains cas ? La même tâche. Donc, trois bateaux amarrés et inquiets. De plaisance, certainement. Un blanc, un rouge, un marron. Il y a un lieu avec des mains. Sur un, il y a des gens qui sont installés. Alors, ça, c'est une dame qui a eu un cancer de la cavité orale, enfin, du pharynx, notamment. Elle a eu un cancer. Et donc, au niveau chirurgical, il y a eu une ablation de son cancer. Et donc, là, c'est, finalement, la façon dont elle part suite à cette ablation. Alors, pourquoi je vous parle beaucoup de... On a eu Parkinson, là, on a les séquelles du cancer. Parce que, dans notre laboratoire, justement, on travaille beaucoup sur ça, sur l'évaluation de cette parole, un peu atypique, justement. En tout cas, dysfonctionnelle. Donc, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas bien. Et nous, dans le labo, je vous le présenterai un peu plus détaillé. Et, justement, on a ce rôle d'aider les médecins à établir des bilans un peu plus, on va dire, précis de toutes ces affections, on va dire, et de pouvoir mesurer un certain nombre de choses. Et donc, ça reste, justement, une variation qui s'éloigne de ce qui est attendu et de la normalité. Encore trois exemples. C'était il y a bien longtemps. Une cigogne avait installé son lit sur le toit d'une pauvre maison de paysans. Tout le monde était gentil pour elle. Le paysan et sa femme arrangeaient le nid de l'oiseau lorsque l'hiver l'avait abîmé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, bien, c'est ça. C'est la voix du fumeur, ça, d'accord ? C'est une personne qui a un œdème de rinque. C'est typiquement ce qui arrive quand on fume. Le tabac va agresser, on va dire, les cordes vocales. Ça va créer un œdème qui va alourdir les cordes vocales. Et on a cette voix du fumeur, d'accord ? Pareil, ça, c'est des travaux que l'on a avec l'hôpital de la Conception, ici à Marseille, avec le service ORL, pour travailler sur ces problèmes-là. Alors, deux cas, on sort de la pathologie maintenant. C'est, 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 c'est... Alors, c'est quoi, ça, votre avis ? Non. Non, c'est plus pathologique, là, du tout. D'accord, je vous refais écouter. C'est, 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 c'est... Pas du tout. Non, en fait, ce sont six mots différents. Alors, c'est le cas de le dire, je crois que six ou sept, je ne sais plus. Six ou trois. Six mots différents en chinois de Canton. D'accord ? Donc, c'est six mots différents, ça, d'accord ? Voilà, ok ? Voilà. Six mots différents. Et puis, vous allez voir, on le verra vers la fin, ça, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas des nuances, c'est vraiment six mots différents. La poésie, la matière, etc. D'accord, voilà. Alors, oui ? Ben oui, c'est normal, vous verrez pourquoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est normal. Nous, c'est ce qu'on a vu, on appelle ça la surdité phonologique. J'en parlerai à la fin de l'intervention. Oui ? Ah ben non, eux, ils entendent la différence là où nous, on ne l'entend pas. D'accord ? Par exemple ? Tout à fait, c'est exactement pour ça. Bien sûr. Alors, on entend les différences, vous allez vous... Mais moi, je suis incapable de vous refaire le troisième, par exemple. J'entends qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Si, 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 si. D'accord. Ouais, voilà, dans la conversation, je vous mets à défi de savoir, ok ? Dernier cas, et après on attaque, parce que là, c'est juste des exemples. Ok. Dernier cas, c'est des exemples. Vous... Alors ça, c'est vrai. Alors, il raconte une histoire. Donc, il est expressif, donc, voilà. Mais vous avez... Enfin, quand on réécoute le... Enfin, des sons, pas plus que des tons, d'accord ? C'est une langue à clics, ça. C'est une langue à clics, d'accord ? Ils ont des façons très particulières de produire certains phonèmes. Là, pareil, on le verra à la fin. Voilà. Donc là, j'ai fait, j'ai envie de dire, j'ai fait une introduction qui vous montre un peu, finalement, la variation de ce que l'on peut observer sur la parole et sur cet aspect, justement, on va dire, habitué de normes et ce qui peut s'en écarter, etc. Donc là, maintenant, on rentre dans le but du sujet. Et donc, cette question de la norme, notamment en linguistique et en parole en particulier, c'est un peu provocateur, ce titre de la conférence, de la parole normée à la variation atypique. Je suis sûr qu'il y a des collègues qui vont me dire, pourquoi tu parles de atypicité, etc. C'est des choses qui sont un peu controversées. Et notamment, pourquoi ? Parce que derrière ces questions de normes et de typicité, on va dire, il y a... Un, deux, OK. Il y a une question, il y a un peu un jugement de valeur, d'accord ? Un jugement de valeur dans le sens où, on pourrait dire, ça, la norme, c'est plutôt bien, et puis tout ce qui est un peu atypique, c'est plutôt un peu moins bien. On voit d'ailleurs que le rapport que l'on a à ça est variable, très variable. L'enfant jeune, en général, il s'approche plutôt de la norme. Il n'aime pas trop être différent des autres. Il va plutôt se fondre dans la masse. Typiquement, l'enfant qui arrive et qui parle un peu différemment des autres, il va peut-être être pas à l'aise, on va dire. Et puis en grandissant, finalement, peut-être on prend de l'indépendance et c'est presque le contraire. On cherche les marques de différenciation, bref. Et puis même après, adulte, ça dépend des caractères, plus conformistes, anticonformistes, il y a un rapport par rapport à ça. Alors dans les sciences en général, et en linguistique en particulier, c'est vrai qu'il y a quand même ce jugement de valeur derrière un peu, même si certains le combattent, moi le premier. Il y a quand même une attractivité vers la norme universelle, c'est-à-dire qu'en général, celui qui trouve quelque chose qui va être très normatif, très bien rond, etc., a plus de prestige que celui qui va s'occuper du petit truc qui dépasse, etc. On a même tendance des fois à passer un coup de rabot si c'est pas très lisse. Il y a quand même cette appétence vers la norme et l'universalité. Et on écarte un peu la variabilité. Pendant très longtemps, en phonétique et en linguistique, on travaille que sur les normes. La variabilité, comme ça, on s'en occupait pas. Ça fait pas très longtemps, finalement, qu'on s'occupe de ces questions de variabilité et d'écart à la norme. Et puis après, il y a une approche sociolinguistique. Et là, c'est pas moi qui vous parlerai de ça. C'est quelqu'un qui s'appelle Médéric Gaskis-Syrus, que vous connaissez peut-être, qui lui travaille, c'est un sociolinguiste, justement, lui travaille sur ces questions de l'usage, du rapport à la norme, où il montre qu'effectivement, il y a quand même un prestige de la norme et inversement, une stigmatisation de tout ce qui est atypique. Donc moi, justement, je vais pas rentrer dans ce débat. On a chacun un peu des choses à présenter différentes. Si on regarde finalement ces questions d'atypicité, alors on tourne un peu en rond dans la définition, on dit que c'est ce qui disparaît du normal. Inhabituel, ça, c'est déjà un peu plus... Pourquoi pas ? Donc atypique, quand c'est inhabituel, quand c'est inclassable, quand c'est déviant. Alors là, il faut commencer à mettre un peu des guillemets partout quand même. Et ça nous est arrivé, nous, dans certains projets, d'un moment donné, de dire, tiens, là, on est sur de la parole déviante. Alors toujours des guillemets partout. Donc il y a cette histoire de jugement de valeur derrière tout ça, qui pose un problème. Mais on peut après, finalement, le ramener sur un terrain moins problématique, moins philosophique, même si c'est pas le... En tout cas, c'est pas l'objectif, moi, du travail que je fais. Et on peut avoir une approche un peu mathématique, finalement, de tout ça. D'accord ? Et c'est vers là que je vais vous emmener. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas de formule et il n'y aura pas beaucoup de maths là-dedans. Mais quand même... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maths, justement, il y a carrément une loi qui s'appelle la loi normale. La loi normale, qu'est-ce que c'est ? C'est... Ben justement, c'est un peu cette forme-là. D'accord ? Une forme de cloche, un peu. Alors qu'est-ce que c'est ce graphe-là ? C'est tout simplement, on imagine une population de 500 femmes à gauche et 500 hommes à droite qu'on a mesuré. On a mesuré la taille. D'accord ? Et on affiche finalement les résultats. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? On va observer que, par exemple, chez les femmes, il y a, par exemple, 80 femmes sur 500 qui font entre 1,50 m et 1,60 m. D'accord ? 1,55 m en moyenne, du coup. Il y en a 60 qui font entre 1,40 m et 1,50 m. Il y en a aussi à peu près 60 qui font entre 1,60 m et 1,70 m, etc. D'accord ? Et on rend compte de ce qu'on observe. Donc la loi normale, c'est une loi que l'on observe souvent quand on fait de l'observation, sur le vivant notamment, et où il y a un peu cette distribution autour d'une valeur la plus importante qui, dans la loi normale, d'ailleurs, est un peu la moyenne. Et puis après, il y a des autres valeurs autour de cette moyenne. Et justement, là, il y a des caractéristiques mathématiques qui permettent un peu de parler de ça. Et alors notamment, la valeur moyenne, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc c'est à peu près ici. Donc en gros, sur cet échantillon de femmes qui ont été mesurées, la moyenne était à 1,55 m à peu près. D'accord ? Mais après, finalement, où se situe le typique de la typique ? C'est tout à fait arbitraire. D'accord ? Alors, et là, il y a des lois presque, des usages, on va dire, en sciences qui vont donner une réponse à ça. C'est ce que l'on appelle l'écart-type. Alors l'écart-type, c'est quoi ? Ça va être finalement l'écartement, on va dire, l'écart des valeurs autour de cette moyenne. D'accord ? Voilà. Donc si vous prenez ce qu'on appelle un écart-type, ça veut dire que vous intégrez dans la population du milieu, là, 68% des effectifs, on va dire, rentrent dans cette valeur centrale qu'on pourrait appeler la norme. C'est un peu l'idée des maths. Ça, c'est un peu restrictif. Donc souvent, ce qui est pris d'ailleurs dans beaucoup de travaux sur le vivant, c'est qu'on prend deux écarts-types dans ce que l'on observe. C'est-à-dire qu'on va considérer que les valeurs, entre guillemets, normales représentent 95% de la population que l'on a observée. D'accord ? C'est un critère très arbitraire. Il y a carrément même des pans entiers des sciences où on écarte tout ce qui est au-dessus de deux écarts-types d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on enlève en gros 2,5% des valeurs les plus hautes, 2,5% des valeurs plus basses, et on considère que la norme de ce que l'on observe est là-dedans. Donc c'est un critère mathématique qui a un côté très arbitraire, bien évidemment. Mais qui est régulièrement utilisé dans les sciences justement pour finalement dire à un moment donné là on est dans des valeurs normales. On parle de valeurs normales sans jugement de valeur d'ailleurs. Et à partir de là, on s'écarte quand même, on rentre dans des choses qui sont un peu plus atypiques. Alors ce dont on peut se rendre compte, c'est que ces variables, enfin ce que l'on observe, éventuellement ces valeurs normales ou ces valeurs après, ils peuvent varier dans le temps et dans l'espace. Donc en fait la normalité varie évidemment. Par exemple, ce qu'on voit ici à droite, là toujours si on mesure des gens, alors là c'est le son des hommes, mesurer en gris, en Espagne, en France en orange et en Allemagne en bleu, alors au 19e siècle, au début du 20e siècle et plutôt à la fin du 20e siècle. D'accord ? Et ça veut dire quoi ? Alors si on regarde par exemple un Allemand du 20e siècle, il est en moyenne autour de 180, de 1m80 pardon, ben lui finalement, je suis quasi certain qu'il est un peu atypique par rapport aux Allemands du 19e siècle. D'accord ? Ok ? 1m67, je pense que l'écart type, 2 écarts types, 1m80 doit sortir. D'accord ? Donc ça veut dire que en fonction du temps, les normes changent évidemment, la question des normes. Et puis dans l'espace aussi, donc au milieu des années, pardon, au début du 20e siècle, un Allemand, ben ouais, il était peut-être un peu atypique par rapport à un espagnol. D'accord ? Donc cette question de la normalité et de l'écart à la normalité, c'est variable, c'est arbitraire. Ça dépend de ce que l'on va observer. D'accord ? Et c'est ça sur lequel il faut être clair. Donc on va dire, on observe, on va donner des valeurs normatives et des écarts sur une population observée. Alors qu'est-ce qu'il y en a en linguistique ? Parce que pour le moment, je vous ai parlé de façon très très générale. Alors en général, en linguistique, on est plutôt normatif. Moi je trouve, en tout cas, c'est mon point. Enfin, c'est ce que j'observe. On est plutôt dans la description de ce qu'on appelle les habitudes majoritaires partagées. Donc là, il y a habitudes majoritaires partagées. C'est lourd. D'ailleurs, on parle de règles de grammaire. Donc il y a une notion, justement, normative. petite annonce d'ailleurs. Bientôt, il y aura justement Nouria Gala et Médéric Gasquet qui viendront vous parler de ces questions de grammaire et de dictionnaire. D'accord ? Donc ils en parleront bien mieux que moi. Donc il y a des règles de grammaire. Donc l'Académie française, bien évidemment, est celle qui est la plus restrictive là-dedans. Eux, ils servent très très fort les règles. Beaucoup de choses sont atypiques pour eux, notamment à l'oral. Voilà. Il y a des tendances, justement, à élargir un peu ces frontières, à dire non, mais attendez, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est autorisé. On peut le dire, etc. Voilà. Donc en grammaire, on le sait. D'accord ? On apprend d'ailleurs à l'école des règles de grammaire. Bon, etc. Il y a aussi des règles phonologiques dans la façon de prononcer les sons. Il y a aussi des règles. D'ailleurs, si on réfléchit le métier d'orthophoniste, si on regarde ce que ça veut dire, orthophoniste, c'est assez violent. Puisque ortho, ça veut dire droit, correct, et phoniste, c'est la voix. Donc ça veut dire, il faut parler droit. C'est assez violent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, par exemple, ou dans d'autres pays francophones, au Québec, on n'appelle pas ça les orthophonistes, on appelle ça des logopèdes. Ce qui est plus joli, puisque c'est logo, c'est la parole, et pède, c'est le thérapeute, donc c'est le thérapeute de la parole. Orthophoniste, en France, c'est violent quand même. Donc ça montre que derrière ces questions de parole, on va parler droit. Alors, justement là, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. C'est une variante de grammaire. De plus en plus, on autorise ces écarts. Je vais justement vous montrer des exemples, et en parler un peu plus détaillé, de ce qui s'écarte justement de ces habitudes majoritaires partagées. D'accord ? Alors, dans le cas des dysfonctionnements de la parole, que ce soit, par exemple, dans des cancers, ou dans des maladies neurologiques, je vais vous parler justement de variations régionales, d'apprenants d'une langue étrangère, et puis après, des comparaisons de langues, et tout ça. Alors, pour pouvoir parler de ça, il faut d'abord qu'on sache justement comment ça se passe quand tout va bien. Donc là, je vais vous décrire un peu le comportement normal de la parole, comment ça se passe quand on parle normalement, on va dire. Voilà. Alors là, ce que vous voyez, c'est un schéma frontal. Vous imaginez, quelqu'un qui s'est pris un coup de hache, qui s'est fait fendre le crâne, dans ce sens-là. Et vous voyez donc la coupe, ce qu'on appelle une coupe frontale. Alors, quand on parle, pour parler, comment ça marche ? La première chose, ça démarre, ça démarre au niveau de la respiration, d'accord ? Des poumons. Qu'est-ce qui se passe ? On va, en général, on va un peu inspirer, on va parler, et on va expulser de l'air à travers la trachée, la gorge, on va dire, et cet air va rencontrer les cordes vocales. Alors, les cordes vocales, ce n'est pas du tout des cordes vocales, d'accord ? Ce n'est pas du tout des cordes, on va dire, excusez-moi. D'ailleurs, en anglais, on dit les plis vocaux. C'est plutôt des plis. Ça ressemble un peu à deux doigts, des ciseaux finalement, qui vont découper l'air, comme ça, qui vont se mettre à vibrer sous l'effet de la pression de l'air. Et justement, ça va créer tout ce qui est vocal. Le son qui est ensuite généré au niveau des cordes vocales va se propager ensuite dans le conduit vocal. Vous imaginez un son qui a été créé à l'intérieur, il va se propager. Et selon la position de votre mâchoire, de votre langue, de vos lèvres, etc., vous allez modifier la géométrie des cavités à l'intérieur de votre conduit vocal. Et ça va modifier le son et ce que l'on appelle l'articulation. Donc ça, c'est ces trois étapes principales quand tout va bien. Alors, la voix, la hauteur de la voix, donc quand on parle grave ou quand on parle aigu, c'est lié à la vitesse de vibration des cordes vocales. Plus les cordes vocales vibrent vite, plus le son sera aigu. d'accord ? Ça, c'est une loi, c'est quasi, ça, c'est pas quasiment, c'est une loi physique de la nature, enfin de la, pas que de la nature, d'ailleurs, de la physique large. Si on a des grandes cordes vocales, a priori, elles vont vibrer de façon lente. Et ça va faire du grave, des basses fréquences, c'est plutôt le cas des hommes. Et si on a des cordes vocales un peu plus petites, ça va vibrer plus vite et donc on va avoir des hautes fréquences chez les femmes. Alors ça, c'est typiquement les expériences que vous avez tous fait, je pense déjà. Donc là, c'est court, c'est plutôt aigu. On allonge, un peu plus grave, on allonge encore, de plus en plus grave. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une loi physique, c'est même pas du vivant, c'est de la physique des matériaux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que globalement, un homme, en général, a quand même des larynx plus grandes, donc des cordes vocales plus grandes, donc vont avoir des voix plus basses, tout simplement. Et les femmes vont avoir un larynx plus petit, des cordes vocales plus petites, donc une voix plus haute. Mais c'est pas tout. Heureusement, c'est pas tout parce qu'en fait, on peut aussi jouer sur la tension des cordes vocales. Et on va donc faire bouger ensuite en jouant sur la tension, on va pouvoir faire monter la fréquence. c'est-à-dire que si on tend, on va faire monter la fréquence, c'est exactement ce qui arrive sur une guitare, ceux qui font de la guitare, si vous jouez une corde, vous pincez nos cordes et vous tendez votre corde, le son monte, c'est normal. Et donc, ça, on va en faire un usage intensif dans notre usage de la parole pour faire varier justement la hauteur de notre voix. Et dans le chant, c'est encore plus utilisé, évidemment, puisqu'on peut même monter à des hauteurs très importantes. Alors, justement, voix d'homme, voix de femme. Je vais vous faire écouter des voix, vous me dites ce que vous en pensez, plutôt voix d'homme ou plutôt voix de femme. D'accord ? Il les perdait toutes de la même façon. On est d'accord. Il les perdait toutes de la même façon. C'est bien une voix de femme. C'est une femme, effectivement, le dame de ring, pareil, voix de finesse, c'est un numéro. Là, vous saviez que je faisais un test sur ça, vous avez été attentif. Si une femme comme ça téléphone, il y a neuf chances sur dix qu'à l'autre bout, on dit oui, monsieur. C'est d'ailleurs la plainte principale des femmes. J'en ai marre que téléphone ou tout ça. Voilà, parce que là, c'est pareil, on a des... Pardon. Voilà, donc effectivement, c'est la plainte. Alors ça, un cas particulier, c'est plutôt de la vocalisation. Alors ça, c'est un enregistrement qui a été fait, que j'ai fait à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. C'est un homme qui faisait à peu près un mètre 90. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une mue faussée, c'est-à-dire que c'est un homme qui... enfin, c'est au début un jeune homme qui n'a pas mué, d'accord ? Et qui a gardé sa voix d'enfant. Donc vous imaginez, il est militaire, il fait un mètre 80. Quand il parle, il a une voix d'enfant et donc il venait à l'hôpital militaire pour essayer d'améliorer ça parce que vous imaginez que vis-à-vis de ces stupéries, etc., tout le problème que ça peut générer ensuite au quotidien. Donc on voit que par rapport à ça, on a en tête un peu des valeurs normales, normées, en tout cas, et atypiques. Alors, la deuxième fonction des cordes vocales, c'est de donner de la musicalité à notre parole. C'est-à-dire que c'est grâce justement aux tensions que l'on exerce sur nos cordes vocales que l'on fait du grave et de l'aigu. Si je ne jouais pas sur mes cordes vocales et que je restais monotone, je parlerais comme ça et je pense que ça serait embêtant au bout de pas beaucoup. D'accord ? Voilà. Donc on joue sur ça. C'est ce que l'on appelle la prosodie de la parole. C'est-à-dire que ce sont notre capacité à donner de l'expressivité en jouant sur les graves, les aigus, en allongeant certaines parties, etc. Et on s'en sert comment de ça ? Je vais vous faire écouter, par exemple. C'est un enregistrement que j'ai fait presque dans ma cuisine. Même peinti. Même peinti. D'accord ? Donc là, selon... La seule variation que j'ai faite là-dedans, j'ai prononcé les mêmes sons, même peinti, même peinti. D'accord ? La seule différence qu'il y a entre les deux, la première façon que j'ai eu de le prononcer, c'est de le faire de façon ce qu'on appelle inaccentuée. D'accord ? Alors ce que vous voyez ici, justement, c'est un peu... donc c'est l'enregistrement de même peinti et là, de même peinti. Et ce que vous voyez dessous, c'est la hauteur. D'accord ? Alors plus on est en bas, plus on est dans les graves, plus on est vers le haut, plus on est dans les aigus. Mais on voit que là, dans la première façon de le prononcer, même peinti, c'est même peinti, d'accord ? Tant, tant, tant. D'accord ? C'est assez monotone. D'accord ? Par contre, dans la deuxième, où j'ai accentué exprès même peinti, on va dire, à la façon marseillaise de prononcer ce quartier, on va dire. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Premièrement, j'ai fait monter ma voix même peinti. D'accord ? J'ai accentué justement cette syllabe et en plus, je l'ai allongée. D'accord ? Même peinti, je l'ai fait durant un temps. Donc c'est grâce à ces capacités vocales, c'est grâce à notre corde vocale, qu'on est capable de faire ce type de différence dans la prononciation des sons. D'accord ? Donc finalement, quand après, justement, vous jouez de ça, vous jouez de cette pro-d'audit pour prononcer les choses de façon un peu différente. Donc j'ai envie de dire si vous voulez le prononcer. Alors là, c'est pareil, la norme, où est la norme ? La norme, est-ce que, a priori, j'ai envie de dire, à Marseille, c'est plutôt même peinti qu'on entend. Donc la norme est là. Mais quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à entendre comme ça va dire même peinti. Alors il va même peut-être dire mempenti, finalement, puisque c'est encore particulier. Mais ça, c'est des problèmes de graphiphonie, c'est encore autre chose. Donc grâce à nos cordes vocales, on va pouvoir faire des variations qui vont calquer ou pas certaines attentes, on va dire, de prononciation. Alors, donc là, le son, il est dans la gorge pour le moment et puis il va se propager dans le conduit vocal. D'accord ? Et comment, qu'est-ce qui se passe dans le conduit vocal ? Là, on rentre dans de l'acoustique pur, j'ai envie de dire. C'est que finalement, le son va se propager, va rencontrer des cavités, un peu comme s'il rencontrait des grottes. Et selon la forme des grottes, la forme des cavités, il va se colorer différemment. D'accord ? Alors, par exemple, ce que vous voyez ici, là, en haut à droite, c'est quand quelqu'un prononce un i. D'accord ? Quand on prononce un i, on met la langue vers le haut et l'avant de la cavité. D'accord ? Voilà. Et finalement, la géométrie du conduit vocal, elle ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que derrière, là, au niveau du phareng, c'est de l'arrière, on a une grosse cavité. Et puis, on a quelque chose de très fin ensuite. D'accord ? Ça, ça va colorer le i. C'est ça. C'est parce qu'on fait cette forme-là de cavité. D'accord ? C'est parce qu'on l'articule comme ça que ça fait un i. Là, c'est de l'acoustique pure et dure. D'accord ? Inversement, si on fait un a, on va ouvrir la bouche. On va notamment faire une grosse cavité vers l'avant de la bouche et un peu plus petite vers l'arrière. Ça va faire un a. D'accord ? Et puis, quand on fait un a, par exemple, on a une cavité arrière, une cavité avant et au milieu, un rétrécissement. Et c'est cette géométrie qui fait le a. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on articule, on va placer les organes de façon à faire changer le son qui va sortir de la bouche. Voilà. Il y a aussi un autre point qui est important. Ce sont les lèvres. c'est que si, à un moment donné, vous faites, vous arrondissez vos lettres, vos lèvres, pardon, vous n'allez pas faire le même son que si vos lettres vous sont étirées. Et c'est la même chose quand vous faites. Donc, c'est ce qui se passe quand vous faites I, I, on a les lèvres étirées. Si vous ne changez pas de position de votre langue et que vous arrondissez, ça devient U, I, U. D'accord ? Voilà. Donc, en gros, les organes, la position de nos organes va colorer le son et va donner des voyelles différentes. OK ? Voilà. Donc, finalement, si vous allez dans un magasin et que vous voulez par exemple ça, d'accord ? Vous voulez acheter ça et qu'on vous emmène ça, OK ? C'est juste parce qu'à un moment donné, là ici, il aurait fallu que vous arrondissiez vos lèvres, d'accord ? Voilà, pile et pull et vous ne l'avez pas fait. Et donc, le commerçant en face de vous, il a compris pile alors que vous voulez dire pull. D'accord ? Donc, juste un arrondissement de lèvres vous fait changer de dobbé. D'accord ? Voilà. Non, mais si vous articulez un U et qu'à la place vous étirez, ça devient un I. Bien sûr. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous... Alors, soit vous ne savez pas trop comment fabriquer un U, d'accord ? ça, on va le voir dans les apprenants, par exemple, d'une langue étrangère, soit à un moment donné, vous avez un problème de lèvres. D'accord ? Clac. Vous avez un blocage des lèvres, ça va vous faire changer toute la sonorité d'un son. D'accord ? Ça, plus fréquent, par exemple, chez un apprenant. Ça, beaucoup plus fréquent chez un apprenant. D'accord ? Vous prenez un hispanophone, un italophone, il va vous acheter une poule. D'accord ? Voilà. D'accord ? Boum, il a fait un U au lieu d'un U. Ok ? Boum, changé. Donc, à un moment donné, la physiologie du conduit vocal peut faire complètement changer le sens. D'accord ? Voilà. Donc, on voit qu'il y a un lien étroit entre le vivant, la biologie, et puis finalement, tout ce que ça va impacter derrière. Ok ? Voilà. Alors, justement, là, on a vu comment ça se passe quand c'est normal. Qu'est-ce qui se passe quand c'est perturbé ? Alors, les perturbations de la parole, on peut en avoir, j'ai envie de dire, de là jusqu'à là. Ok ? Voilà. Donc, évidemment, on pense tout de suite aux aspects cérébraux, neurologiques, qui vont, eux, avoir un impact de partout, globalement de partout, mais après, on peut avoir des aspects un peu plus périphériques, un peu plus organiques, je ne sais pas, moi, par exemple, un trouble laryngé, chez l'enseignant, par exemple, ou respiratoire, etc. Mais globalement, on peut en avoir de partout. Alors, des exemples de troubles de la voix, on en a déjà un peu entendu tout à l'heure. Là, c'est par exemple quelqu'un qui a une paralysie de la corde vocale. La cigogne et les souris. C'était il y a bien longtemps. Une cigogne avait installé son nid sur le toit d'une pauvre maison de paysans. C'était il y a bien longtemps. Une cigogne avait installé son nid sur le toit d'une pauvre maison de paysans. Tout le monde était gentil pour elle. Le paysan et sa femme arrangeaient le nid de l'oiseau lorsque l'hiver l'avait abîmée. C'est une personne qui utilise des structures organiques qui sont au-dessus des cordes vocales qui s'appellent les bandes ventriculaires. Probablement, je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être qu'il a eu une opération au niveau des cordes vocales et qu'ils utilisent d'autres structures pour parler. La première, elle était plutôt soufflée. Il y avait beaucoup d'air qui passait à travers. Là, il y a ce qu'on appelle le roc, il y a une heurecyté importante. Je ne vous fais pas écouter les quatre parce que sinon, je pense qu'à neuf heures, on y est encore. Mais pour vous dire qu'après, comment ça se passe justement au niveau orthophonique notamment, quand vous avez un problème justement de voix, on va vous attribuer, enfin les orthophonistes en général, les phoniâtres, les gens qui prennent en charge ces troubles de la voix, vont mettre ce qu'on appelle des grades. Des grades, donc ça veut dire que la voix que vous aviez entendue, celle-là, c'est un grade 3, c'est-à-dire une dysphonie très sévère. Grade 3, c'est le 3, c'est le maximum. 0, tout va bien. 3, ça va très mal. 1, c'est léger. 2, c'est moyen. Donc c'est comme ça qu'en donnant en orthophonie, on va gérer cet écart à la norme, on va dire ça, c'est quand même quelqu'un qui est très loin de la norme et on va donner un peu de la précision. Donc B3, ça veut dire que c'est, alors en anglais, le souffle, c'est ce qu'on appelle en anglais, on dit breathiness, donc c'est le B, d'accord ? Donc c'est une voix gravement atteinte avec une forte, un aspect soufflé. Voilà. Alors que l'autre, la deuxième que je vous ai fait écouter, elle était plutôt dans la rossité, c'est-à-dire une instabilité. Voilà comment, par exemple, on gère l'écart à la norme dans des troubles de la voix. Maintenant, on peut avoir aussi des troubles de la parole d'origine neurologique. Je vais vous faire écouter certains patients qui ont des atteintes très, très variées. Donc c'est une dysarthrie cérébelleuse. Alors la dysarthrie, c'est quand on a un trouble de la parole d'origine neurologique. C'est pas juste un problème périphérique de tabac, etc. C'est qu'il y a une atteinte neurologique. Alors notamment cérébelleuse, c'est que c'est le cervelet, donc c'est une structure on va dire cérébrale, qui est atteinte. Alors ça peut être un AVC, différentes façons, différentes sortes. Et voilà ce que ça peut donner quelqu'un qui a une atteinte cérébelleuse au niveau de sa parole. C'est une parole qui est un peu scandée, qui a un certain nombre de caractéristiques liées à cette atteinte cérébelleuse. Une dysphonie spasmodique, c'est quand une personne est atteinte de spasme au niveau des cordes vocales. Monsieur Sequin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Alors c'est assez mystérieux cette dysphonie spasmodique. La seule chose qu'on sait traiter, c'est la traiter. Ce n'est pas trop les symptômes, c'est-à-dire qu'on peut injecter de la botox, du botox, de la toxine botulinique pour arrêter ces spasmes et faire en sorte que la personne puisse parler de façon un peu plus facile. Maladie de Parkinson, on l'a déjà entendu. Sclérose latérale amyotrophique, c'est ce qu'on appelle la maladie de Charcot. C'est une maladie qui paralyse la personne lentement et hélas, irrémédiablement. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Ils les perdaient tous de la même façon. Voilà. Donc, notamment, il y a ce qu'on appelle le voile du palais. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure dans la parole normale. Le voile du palais, c'est un organe qui permet de faire passer de l'air par le nez ou pas. C'est un clapet. Et chez ces gens-là, ce voile du palais perd sa mobilité, on va dire. Et du coup, on a beaucoup d'air qui passe par le nez. donc ça fait cette parole un peu nasalisée. Donc là, c'est pareil. En pratique, on va dire, orthophonique et phoniatrique, ce sont des grilles d'évaluation. Comment on évalue ces paroles-là ? Alors là, c'est carrément clair. Soit c'est normal, soit c'est anormal. D'accord ? Donc, on juge chacune des dimensions et on fait un suivi de ça. Alors, on peut avoir aussi une approche un peu plus communicative. D'accord ? Plutôt que de juger finalement comme ça, on peut avoir une approche un peu plus communicative de ces aspects un peu atypiques. Et on peut faire des tests de compréhension. D'accord ? Un test de compréhension, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire parler la personne et en face, un auditeur va nous dire ben tiens, ça je le reconnais ou pas avec un postulat assez fort qui est de dire qu'on a des difficultés à comprendre ce qui est atypique et par contre, a priori, on comprend bien ce qui est atypique. Ce qui d'ailleurs m'amène à parler, je ne sais si vous êtes, peut-être certains d'entre vous, en contact avec des gens qui ont des troubles de la parole, en étant en contact, on s'habitue petit à petit à cette variation atypique et elle rentre dans notre norme à nous puisqu'après, on a l'habitude d'entendre ces gens et on peut arriver à mieux les comprendre. D'accord ? Je passe le test parce que sinon, on en aura trop. Alors justement, ça nous m'amène à vous parler d'un phénomène qui est important. Justement, c'est cet aspect de restauration phonémique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette restauration phonémique ? Je vais vous faire écouter quelqu'un qui parle. Bon, est-ce que vous avez compris ? Je doute, OK. Un deuxième patient, une deuxième patiente. j'ai perdu tout de la même façon. Ouais ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Dites-moi. La dernière phrase, la dernière partie de la phrase, vous l'avez entendue. D'accord ? OK. J'ai perdu tout de la même façon. Là, ça commence à rentrer. D'accord ? Alors, il y en a peut-être qui n'ont pas bien compris encore. Il y en a qui ont compris. Voilà, d'accord. Normal. Alors maintenant, je vous donne de l'information supplémentaire. D'accord ? Donc, regardez ça, ce qui est écrit. Et on recommence. D'accord ? On recommence la tâche ? Bon, là, celle-là ? Les pères des sous-sous de la même façon. D'accord. Et les pères des sous-sous de la même façon. Et la première, vous vous rappelez que la première personne est en train de faire. pardon, c'est pas facile à retrouver, mais on est capable de dire, là, il dit, il les perdait toutes, d'accord ? Donc, vous voyez ce que c'est que la restauration phonémique ? La restauration phonémique, c'est le fait qu'à un moment donné, notre système perceptif, il peut être capable, quand on sait en gros ce que la personne veut dire, etc., de rendre ça compréhensible et normal presque. D'accord ? Normal, non, mais en tout cas, de faire rentrer ça dans notre espace perceptif. D'accord ? Voilà. Il va normaliser. Alors, heureusement, ça, c'est utile dans la vie courante pour ses patients, puisque si vous imaginez un patient qui arrive, par exemple, dans une boulangerie et qui dit, je voudrais un vin cuis, le boulanger, logiquement, il ne va pas lui emmener du vin, il va comprendre qu'il veut du pain. D'accord ? Donc, le boulanger, il va lui donner son pain bien cuit. Voilà. Donc, c'est évidemment, c'est utilisé de façon intensive dans la vie courante. Par contre, au niveau clinique, c'est un problème. C'est un problème, pourquoi ? Parce que, si vous connaissez le texte, moi, vous allez dire, c'est bon, j'ai compris, tout va bien. Et puis, si vous ne connaissez pas le texte, non, ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tous ces problèmes-là, au niveau d'un bilan clinique, vont poser des problèmes. D'accord ? Parce que, selon la... Ça veut dire que vous prenez une orthophoniste qui connaît éventuellement le texte, elle va dire, c'est bon, j'ai compris. L'autre, elle va dire, non, moi, j'ai rien compris. Donc, ça peut poser un problème. Et c'est sur ces aspects-là, d'ailleurs, qu'on travaille justement dans le laboratoire. Ça veut dire que... Non, je ne vais pas la faire cette petite expérience parce que ça va être trop long. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir des effets de contexte. Si je veux la faire parce qu'elle est quand même rigolote. Non, non, elle est rigolote. Tout ça, c'est pour vous montrer que le contexte va jouer très fort. On va faire une toute petite expérience visuelle. Vous allez voir un petit film. Alors, si vous la connaissez, vous ne... Vous ne spoilez pas, vous ne divulgâchez pas, puisque spoiler, le mot français, c'est divulgâcher. Donc, vous ne divulgâchez pas le résultat. OK ? Donc, vous allez voir un film dans lequel il y a deux équipes, une blanche, une noire, qui font du basket. D'accord ? Et il va falloir que vous comptiez le nombre de passes qui sont faites par l'équipe blanc. D'accord ? Alors, attention, le film débarque rapidement et les rythmes des passes augmentent. Il faut compter en silence, évidemment, pour ne pas vous... Si vous voulez gâcher. En général, il y a une différence entre les hommes et les femmes, on va voir, mais il n'y a pas beaucoup. S'il y a quelques hommes, on va voir. Et le résultat, en général, qu'il n'y a qu'une personne sur deux qui arrive à le faire. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, en fait, on s'en moque. Complètement. Alors maintenant, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. Vous regardez le film sans... Comme ça. D'accord ? Sans... Vous prêtez aucune attention. D'accord ? Je vous promets, c'est le même. Chaque fois, on me dit non, c'est pas possible. Je vous promets, c'est le même. Vous comptez pas. Vous regardez le film. Je vous promets que c'est le même. Je vous promets que c'est le même. D'accord ? Vous avez vu, j'ai cliqué deux fois au même endroit. Je peux pas... Ok. Bon. Donc, qui l'avait vu, le singe ? Ouais. D'accord ? Voilà. Donc là, évidemment, on l'a fait qu'une fois, cette expérience. Une fois, je l'ai refait. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on perçoit les choses de façon très variable. D'accord ? Selon le contexte dans lequel on fait... On écoute, on parle, etc. On peut être amené à voir, enfin, à écouter, à percevoir des choses de façon très, très variable. D'accord ? Bien sûr, c'est toute la consigne derrière. D'accord ? Je vous ai mis la pression, etc. Voilà. Donc, ces questions de contexte, on les vous a vues là, visuel, ça existe au niveau olfactif. Si je vous mets une odeur de moisie et je vous dis, tiens, ça te rappelle quelle fleur ? Ça, vous allez me trouver une fleur. Vous allez me dire, c'est une rose. Alors, c'est du moisie. Et auditivement, c'est aussi le cas. D'accord ? C'est aussi le cas. Et notamment, on a fait des travaux où on montrait que si on influençait l'auditeur en lui disant, ben ça, c'est quelqu'un qui vient de se faire opérer et ça va mieux. Ah oui, oui, ça va mieux. Alors que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on arrive à influencer l'écoute, la perception que l'on a des choses par le contexte. Voilà. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? C'est que la perception de l'atypique, elle est très variable. La première fois, ce singe-là qui était atypique dans cette scène de basket, ben vous l'avez pas vu. D'accord ? Parce que vous vous regardiez ailleurs. Et puis finalement, la deuxième fois, elle l'a vue. D'accord ? Donc toute cette typicité, etc. est très variable. Voilà. Donc la norme, tout ce qui est norme au niveau de la parole, c'est pas universel. Notamment, on a fait des travaux qui montrent que par exemple en italien, d'accord ? En interlangue, il y a des variations importantes. Les italiens, par exemple, ils sont beaucoup plus tolérants à la rorocité. C'est-à-dire quelqu'un qui a ces voix que je vous ai fait écouter de fumeurs, par exemple. En Italie, a priori, ils sont beaucoup plus tolérants. C'est-à-dire qu'ils considéreront que ça devient pathologique que si le niveau est bien plus élevé qu'en France. Donc ces histoires de normes sont variables à travers les langues et à travers les cultures. Alors les choses se compliquent justement. C'est quand on a ce type de situation ? Les chèvres de M. Seguin, d'Alphonse Daudet. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ces chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Pourquoi ça se complique là ? À votre avis ? Alors ça, c'est par exemple, c'est des enregistrements que nous, dans notre labo, on a menés par exemple dans un projet français, francophone, ce qu'on appelle une ANR, financée par l'Agence nationale de la recherche. Et on travaille en collaboration avec des gens de Paris. D'accord ? Donc quand on est arrivé avec ça, on se dit non, on ne peut pas garder ces enregistrements. Comment réécouter ? Chèvre de M. Seguin d'Alphonse Daudet. C'est un patient qui a une ataxie, donc c'est un patient qui a une dysarthrie. D'accord ? Voilà. Mais à Paris, ce qu'ils ont dit, c'est attendez, il a une dysarthrie peut-être, mais il a surtout un gros accent. D'accord ? Mais on fait quoi ? On travaille sur la dysarthrie parisienne ou on travaille sur la dysarthrie en général ? D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être capable, capable de gérer, de traiter toutes ces formes de variation. D'accord ? Ça, c'est un autre cas. C'est le contraire. Moi, c'était un enregistrement que je faisais à l'hôpital d'Aix en neurologie. Et c'est un patient. Écoutez-le. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les bêtait toutes de la même façon. De beau matin, elle cassait les cordes et s'en allait dans la montagne et là-haut, le loup ne les mangeait. Ni les caresses, ni de leur maître, ni la peur du loup ne les retenait. C'était paraît-il des chèvres indépendantes ou l'entraînement à tout prix de la liberté. Vous reconnaissez un peu l'origine de cette personne ? Je n'ai pas entendu. C'est un Alsacien. C'est de l'Alsacien. Les Alsaciens, ils parlent un peu comme ça. Et donc, s'ils sont parkinsoniens, ça pose pour nous, méridionaux, enfin, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à entendre cette forme de... Voilà. Doublé à de la maladie de Parkinson qui, elle-même, a un problème aussi de voix. D'accord ? Les deux. Ce n'était pas facile. Pardon ? Ah, bien sûr, c'est un Alsacien. Ah non, 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 bien sûr, il parle français parfaitement, mais il a un accent Alsacien. D'accord ? Monsieur Sequin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. D'accord, c'est un Alsacien. Ils les vertaient toutes de la même façon. De beau matin, elles cassaient les cordes et s'en allaient dans la montagne. Oui, ça ne vous a peut-être pas choqué sur le premier. D'accord ? Là où vous dites... Voilà. Parce que, évidemment, c'est le premier. Il est de... Je crois qu'il était de Saint-Mitre-les-Remparts. Donc, on est plus habitué à l'entendre que quelqu'un qui habitait... Je ne sais pas où. D'accord ? Voilà. Donc là, ça se complique. Parce que, du coup, comment on fait là ? Il y a pathologie et accent régional. Et du coup, d'ailleurs, on avait fait travailler avec Médéric Gasquet-Syrus. On avait travaillé avec une étudiante d'orthophonie sur ces problèmes-là. Est-ce que l'accent est dans la pathologie ? Qu'est-ce que ça devient ? Et on s'était rendu compte, d'ailleurs, que si c'était léger, si la pathologie était sévère, il pouvait y avoir des fois des confusions entre l'accent et la pathologie. C'est-à-dire que des orthophonistes de Paris, sur quelqu'un qui était normal, mais à Marseillais, ils disaient qu'il a une petite dysphonie, lui. D'accord ? D'accord ? Ça veut dire qu'à un moment donné, le rapport à la variation peut être confus. OK ? Voilà. C'était une étudiante aussi que j'avais encadrée en mémoire d'orthophonie. Elle était allée à la Réunion pour son premier poste d'orthophonie. Elle était à la Réunion. Elle m'avait écrit « Mon cabinet est sympa. Tous mes patients sont créoles. » Ce qui entraîne parfois de grands moments de solitude quand je ne comprends pas ce qu'ils disent, effectivement, puisque une orthophoniste qui va à la Réunion... Qu'est-ce que... Voilà, d'accord ? Voilà. Et là, il y a un vrai problème déontologique par rapport à ça, d'ailleurs. C'est finalement est-ce que l'orthophonie doit rentrer dans les questions de l'accent régionaux ou pas ? D'accord ? D'accent, voilà. Alors, c'est des questions qui sont beaucoup plus... Beaucoup plus, on va dire, attrapées aux États-Unis avec l'afro-américain. Il y a beaucoup plus de variations aux États-Unis que ce que nous, on en a. L'afro-américain, l'hispanique, etc. Et donc, eux, effectivement, aux États-Unis, ils ont peut-être un peu plus de réflexion sur ces aspects-là. Voilà. Et c'est des questions qui se posent des problèmes éthiques. Donc, est-ce qu'effectivement... Donc, doit-on, si oui, dans quelle mesure, modifier les accents de ceux qui pratiquent des dialectes parmi les moins valorisés, afro-américains ? Ça, c'est une question qui se pose. Et puis, après, il y a une autre question. C'est-il besoin de thérapeutes du langage culturellement divers pour travailler auprès des populations semblables ? Ça veut dire, est-ce qu'il faudrait un afro-américain thérapeute pour travailler avec des afro-américains ? Nous, ici, silence de radio sur l'orthophonie. Il n'y a pas d'école d'orthophonie en dehors de l'hexagone. Ça veut dire que toutes les orthophonistes qui exercent aux Antilles en Guyane, à La Réunion, sont formées ici. Alors, heureusement, la plupart, des fois, viennent de là-bas, viennent se former ici pour repartir là-bas. Mais il y a... Et sur l'accent régional, quand Juliette Roquel, qu'on avait encadré, ses maîtres de mémoire orthophoniques, ils avaient dit, mais pourquoi travailler sur l'accent régional, c'est pas un problème d'orthophonie. Petite parenthèse, quand vous... Je ne vous voyez pas, d'accord, c'est tellement petit, mais il y avait une clinique à un moment donné sur le net qui disait l'orthophonie est un domaine très vaste qui concerne tout ce qui touche de près à la communication humaine. Vous trouverez ci-dessous les problématiques que nous traitons auprès des enfants préscolaires, etc. Donc, il y a retard de langage, dysphasie, dyspraxie, troubles du mot, etc. Et à la fin, dernier point, réduction de l'accent. D'accord ? Donc, c'est un peu... D'accord ? Donc, quand même, là, c'est... Voilà. Donc, tout ça m'amène justement à vous parler maintenant de la variation régionale. Alors là, on sort de la pathologie, mais c'est quand même intéressant. D'accord ? La variation régionale et notamment cette variation régionale ici, locale, marseillaise. Alors, méridionale, moi, je préfère méridionale parce que déjà, je ne suis pas marseillais. Et voilà. Et donc, il faut savoir d'ailleurs que... Donc, moi, je parle de français méridional, mais d'Eric, il parle de français marseillais, de parler marseillais, on va dire. Voilà. Eh bien oui, le français méridional, il s'écarte de la norme dite standard. Voilà. Mais ça constitue finalement une autre norme. On peut redire ça. Voilà. Mais il y a des règles un peu différentes. Alors, quelles sont ces règles un peu différentes ? C'est du parler méridional. Dans le parler méridional, ce qu'on appelle les e-muets ne sont pas muets. Ça, je pense que c'est une chose que vous savez. On ne dit pas un cheval, mais on dit un cheval dans la région. On ne dit pas je me lève, mais je me lève. Voilà. Alors, ce que j'ai ressorti ici, c'est un traité de 1966, c'est un peu vieux, de François Del, qui parlait des règles phonologiques du français. Donc, vous voyez, il y a des règles phonologiques du français. Et il se posait la question, alors par exemple, sur cette phrase-là, que moi je prononcerai, il n'y a pas 36 façons pour moi de la prononcer, tu redemandes de le pain, tu redemandes de le pain, d'accord ? Et lui, il se posait la question, est-ce qu'en français, phonologique standard, on va dire, donc ici c'est, soit on pourrait dire, tu redemandes le pain, tu redemandes le pain, j'arrive pas, d'accord ? Bref, ou alors, tu redemandes le pain, d'accord ? Donc, il se pose les questions si on prononçait comme ça, d'accord ? Nous, on ne se pose pas la question, on le prononce, enfin, dans le français méridional, on le prononce systématiquement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toute cette complexité, voilà. Après, on nous dit souvent, dans le sud, vous confondez tout, le haut, le haut, c'est faux, c'est le contraire, c'est exactement le contraire. On a des règles du parler méridional qui sont très strictes, d'accord ? Et qui suivent ce qu'on appelle une loi de position, c'est-à-dire que selon le phonème où il se trouve dans une syllabe, on va le prononcer d'une certaine façon, systématiquement d'une certaine façon, ou d'une autre façon, dans l'autre cas. Alors c'est quoi ? Par exemple, si on a des syllabes, ce qu'on appelle avec coda, c'est-à-dire que si dans la syllabe, il y a une consonne à la fin, d'accord ? Par exemple, porc, mec, peur, on va faire ce que l'on appelle des versions ouvertes de la voyelle. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, chaque fois, la confusion, c'est par exemple entre o et o, d'accord ? Voilà, donc rose ouvert, et puis poteau fermé, d'accord ? Entre e et e, d'accord ? E est fermé, e est ouvert, ou entre e et e, donc é ouvert, etc. Donc chaque fois qu'on a des syllabes dans lesquelles on a justement cette consonne derrière, d'accord ? On va ouvrir, d'accord ? Donc on va dire justement le porc, le mec, la peur, la rose, parce que là, il y a derrière ce qu'on appelle un cheval, mais c'est le même cas, la rose, c'est ouvert, la messe, le beurre, etc. D'accord ? A chaque fois, d'accord ? C'est pas un coup, etc. On va, voilà. Alors, et inversement, on va fermer si c'est pas le cas, donc on va dire un poulet à chaque fois, d'accord ? A chaque fois, pourquoi ? Parce qu'après le lait de poulet, il n'y a rien. Donc, alors que finalement, en français standard, des fois, les gens disent, on dit poulet ou on dit poulet ? Moi, des fois, je dis poulet, des fois poulet, etc. Non, nous, dans le français méridional, c'est très régulier, d'accord ? Donc, il y a une forme de régularité dans la façon de prononcer tout ça, ok ? Et d'ailleurs, vous voyez que c'est très régulier puisqu'on dit la peur, donc on ouvre le un, le peur, puisqu'il y a un R derrière. Par contre, on dit peureux, d'accord ? Donc, on ferme deux fois parce que c'est peureux, et après, si on dit peureux, le premier est fermé, le troisième est ouvert. Donc, ça suit vraiment une régularité là-dedans. Donc, quand on dit, ouais, les Français du Sud, vous savez pas parler, vous confondez tout, c'est exactement le contraire, d'accord ? C'est une autre norme, c'est une autre façon de parler, c'est d'autres règles, mais arrêtons, d'accord, de nous considérer comme des gens qui ne savons pas parler, d'accord ? On parle autrement, d'autres normes, très régulaires, très régulaires, ok ? Voilà. Alors, comment on peut mesurer l'accent ? Je vais être rapide quand même pour ça, on peut le faire, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait dans le labo, on enregistre les gens, on fait de certaines analyses, on a des mesures, et on est capable de savoir si on a produit quelque chose d'ouvert ou fermé. C'est comme ça qu'on travaille quand on travaille sur ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'après, on peut écouter l'accent, mais on peut aussi le mesurer, ok ? Voilà. D'autres règles, extrêmes, donc on est en situation extrême, donc on va réduire les groupes consonantiques, ça c'est un groupe classique, des histoires de diphtongues, on dit un jouet, et non pas un jouet, d'accord ? Bon, voilà. Et puis après, il y a ces aspects prosodiques, là on l'a un peu vu la dernière fois, dans même painting, d'accord ? Il y a certaines intonations un peu particulières. Voilà. Ça, je vais le passer. Et je vais vous parler d'un dernier point qui est la nasalité méridionale, d'accord ? Ça, c'est quand même un gros morceau dans justement la façon de parler méridionale. Alors, vous savez qu'en français, alors justement, on a trois ou quatre voyelles nasales, d'accord ? Donc on a un, Alors, justement, un, on, en, en, d'accord ? D'accord ? Et le un, des fois on dit il n'y a que trois voyelles en français nasal, parce que le un, le un, pardon, excusez-moi, il est parfois prononcé un dans le nord de la France, d'accord ? Donc il y a, alors ça dépend, on voit trois, quatre voyelles nasales, etc. Ça, c'est le premier point, d'accord ? Donc le un qui est prononcé un ailleurs, ok ? Et puis il y a cette façon de le prononcer qui est un peu particulière. Alors si vous écoutez, par exemple, il veut nous rouler, c'est une fente, donc c'est moi qui le dis. Il veut nous rouler, c'est une fente, d'accord ? Si on écoute quelqu'un qui vient de Dijon, il veut nous rouler, c'est une fente, d'accord ? Le un, il est différent, d'accord ? Ça, c'est pareil, on peut l'observer, on peut l'observer comment ? Grâce à des appareils que l'on a au laboratoire, par exemple, on va faire parler les gens dans cet aérophonomètre qui permet de voir l'air qui passe par le nez, d'accord ? Et là, on peut savoir exactement à quel moment, justement, ce clapet que l'on a, qui n'est pas visible, mais qui permet de faire passer l'air dans le nez ou pas, il va s'ouvrir ou pas s'ouvrir. Et ça permet de voir ce qui est spécifique dans la nasalité méridionale par rapport à de la nasalité non-méridionale. Et ce que l'on observe dans un locuteur varroa, donc moi en l'occurrence, mais sur d'autres aussi, c'est qu'à un moment donné, là où on a une voyelle nasale, donc où on devrait avoir beaucoup d'air qui passe par le nez, boum, il n'y a pas d'air qui passe par le nez, ah bon ? Puisque vous voyez ici, c'est justement l'air qui passe par le nez, donc c'est une fente, d'accord ? Donc il y a de l'air qui passe sur le nez, c'est normal, puisque c'est aussi nasal, la consonne nez est nasale, mais sur le n, on n'a rien, d'accord ? Alors que quand on regarde chez la locutrice de Dijon, on a de l'air qui passe par le nez, assez énormément, voilà. C'est une façon particulière de prononcer ces voyelles nasales, dans lesquelles il y a une première partie qui est orale, et ensuite elle se nasalise, d'accord ? Et ça, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une évolution différentielle du français, d'accord ? Au début, dans l'ancien français, il n'y avait pas de voyelles nasales, on avait des voyelles orales et des consonnes nasales. Petit à petit, on a pris l'habitude de nasaliser un peu la voyelle. Ce processus, il a continué jusqu'à avoir plus que des voyelles nasales, donc une feinte, d'accord ? Mais chez nous, il y a eu, à un moment donné, cette évolution s'est faite de façon un peu différentielle et on a gardé cette oralisation suivie d'une nasalisation, d'accord ? Donc c'est une façon particulière de prononcer les nasales que l'on peut observer. Donc évidemment, la variation régionale, c'est une norme qui n'est pas universelle puisque de toute façon, tous les gens de la région ne parlent pas forcément de tous exactement de la même façon, mais qui est différente de la variété dite standard. Elle est structurée, elle suit un certain nombre de règles, elle peut s'observer, d'accord ? Et puis là, évidemment, il y a tout l'aspect sociolinguistique à la Médérique, j'ai envie de dire, pour ensuite voir dans les usages qu'est-ce que ça implique tout ça. Voilà, d'accord ? Alors d'autres formes de variations, et alors là, je vais être super rapide. Les apprenants, d'accord ? Les apprenants, quand ils parlent, effectivement, ils sont un peu entre guillemets atypiques. Ben oui, c'est normal puisqu'ils ont appris, par exemple, ce que vous voyez ici, ce sont les voyelles du castillan, ok ? Donc en castillan, en espagnol, mais c'est pareil, en italien, en soélie, il y a plein de langues, où il y a A, E, I, O, d'accord ? Cinq voyelles. En français, regardez toutes les voyelles qu'on a. On a A, E, N, E, I, U, E, 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 A, N, O, 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 O. Vous voyez ? Donc comment vous voulez qu'à un moment donné, en apprenant, évidemment, il ne va pas, jour au lendemain, maîtriser tout ça ? Ok ? Il ne va pas maîtriser tout ça. Et donc, ben oui, il va prononcer des O, des U français, il va les prononcer, ben peut-être comme un O, d'accord ? Donc évidemment, on entend ensuite un accent étranger parce qu'évidemment, la personne ne maîtrise pas forcément toute la mécanique, on va dire, et tous les usages, on va dire, de la langue seconde qu'il apprend. D'accord ? Voilà. Et puis ça part aussi d'un autre problème, c'est que pour pouvoir bien produire, il faut bien percevoir et on se rend compte que justement, c'est chez, par exemple, chez les hispanophones, s'ils n'arrivent pas bien à produire le U, c'est parce qu'ils n'arrivent pas bien à le percevoir et donc quand vous ne percevez pas, c'est difficile de bien le produire. D'accord ? Et c'est là où on en arrive à cette histoire de surdité. Nous aussi, on est sourds, il ne faut pas non plus, ce n'est pas que les autres qui sont sourds. Donc ce que je vous disais, c'est là, le si, c'est ici. Alors regardez les mots, alors c'est la traduction en anglais, un poème, essayer, la matière, le temps, causer, la vie. Donc chaque fois, c'est un si, 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 Voilà. Donc nous aussi, on est sourds à ces variations-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne les a pas apprises dans notre enfance. Ce n'est pas un mécanisme, que ce n'est pas un usage que l'on a fait, ce n'est pas intégré, donc évidemment, c'est difficile de le produire. Donc ça veut dire que si nous, on commence à apprendre chinois, on va être très, très atypique dans notre façon de parler chinois, évidemment. D'accord, voilà. Et cette surdité, souvent, en fait, on se rend compte, c'est que si un trop gros écart à une norme que vous avez acquise, vous avez une forme de surdité, mais qui n'est pas périphérique, qui n'est pas de la surdité liée à, parce que vous ne savez pas entendre, parce que vos organes ne fonctionnent pas, c'est votre système cognitif qui est comme ça. Et notamment, si on ne perçoit pas bien, on aura du mal à produire. Dernier point, et après j'ai fini, c'est la comparaison de nos langues. C'est quelque chose... Alors là, on s'éloigne, on va dire, de la notion de norme et d'atispicité. Là, on rentre vraiment dans des comparaisons, plus que dans des histoires de normes. on est amené à travailler des fois sur des langues très particulières qui s'éloignent énormément du français. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une langue qui s'appelle Hadza, qui est une langue africaine sur laquelle on travaille. Vous voyez en rouge, ce sont les consonants du français. Donc, peu, peu, te, de, que, gue, fe, me, se, ne, che, nye, et oue. D'accord ? Toutes les autres là que vous voyez autour, on ne les a pas en français. D'accord ? Mais en Hadza, ils les ont. Ça veut dire que c'est une langue où ils ont une cinquantaine voire une soixantaine de consonants différentes. Donc avec des clics et tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc c'est pour nous, évidemment, c'est extrêmement intéressant d'étudier ça parce que c'est un modèle de langue qui est très, très différent d'une autre et qui nous permet de mieux comprendre finalement comment tout ça fonctionne. Voilà, donc on a des travaux sur le Hadza. C'est une langue qui est parlée ici en Tanzanie chez des chasseurs-cueilleurs. Alors il n'y a pas eu, il n'y a pas longtemps à Marseille, vous y étiez ? À la Crier, il y a eu une expo sur le Hadza. Voilà. Il y a eu un spectacle, j'étais, et donc j'ai l'un qui travaille sur le Hadza au niveau anthropologique. Voilà, donc on nous, sur Ex, on travaille sur les aspects linguistiques. Alors c'est ces langues à clics, ces célèbres langues à clics. Donc c'est quelqu'un qui raconte une rencontre avec un Léopan. J'ai eu la version en film. C'est très curieux comme on travaille parce qu'ils sont capables d'être en basket et puis d'aller chasser. c'est des sociétés complexes. C'est loin d'être le mythe des aspects. Il faut sortir des clichés. Donc très compliqué au niveau phonétique, mais qui nous apprend beaucoup de choses. Voilà, donc pour conclure, ces questions de normes, ça reste quand même de l'arbitraire, vraiment de l'arbitraire. Alors c'est vrai qu'on a tendance, la science a tendance à être normatif. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours, j'ai envie de dire, cette envie d'expliquer le maximum de choses. D'accord ? Donc du coup, on fait des raccourcis normatifs, on va dire. Alors c'est vrai que dans le cas de dysfonctionnement, la norme est importante pour nous raccrocher à ce qui... Voilà. Mais on sait qu'elle est variable si on observe des groupes humains différents. voilà. Et de par son arbitraire et sa variabilité, elle ne veut pas faire l'objet du jugement de valeur. Et j'ai une petite photo, c'est un peu un clin d'œil à ma mère, qui est institutrice. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on me parlait de ces aspects-là, d'accent régional, etc. Et elle me disait, mais mon Dieu, si je... Parce que ma mère, quand elle avait, je ne sais pas, 30 ans, je crois, elle a eu une... Elle était institutrice, elle a eu l'inspecteur d'académie, l'inspecteur pédagogique qui est venu la voir dans sa classe. Elle a dit, mais vous dites un poulet, on veut dire un poulet, voilà, on veut faire quoi ça. Et elle en a été extrêmement perturbée dans sa pratique professionnelle. C'est-à-dire, je suis institutrice, mais je leur apprends mal à parler, etc. Et elle m'a fait raconter tout ça. Et je dis, mais tu sais que c'est pas... Il ne faut pas, d'accord ? Il n'y a pas de bien, de normes, de pas bien. Toi, tu dis le poulet, tu dis le poulet. Et puis les enfants, ils apprendront qu'il y a des variations, etc. On est confronté à ces variations. Et elle me dit, mais mon Dieu, si je l'avais su, je n'aurais mieux dormi pendant des jours et des jours. Donc je lui fais un petit clin d'œil sur cet aspect-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alain. La conclusion que tu viens de donner m'a fait penser à ce poème, l'accent. L'accent, est-ce que j'en neige ? Oui, à toi, on neige. Et c'était notamment Fernandelle qui récitait ce poème. Ça m'a coïs. Et puis Notre-Dame dont j'ai oublié le nom. Je préfère la version féminine. Mais pareil, c'est une dame qui a un fort accent. Donc vous vous souvenez, quand vous voulez un pastis, il faut dire un jeune. Sinon, on vous sert tout à fait autre chose. Oui. c'est à vous de poser des questions. Je voulais savoir les variations donc phonétiques de la langue méridionale, est-ce que ou du breton ou d'une autre langue, est-ce que ça dérive de la langue à l'origine du breton, du provençal et tout ? Est-ce qu'on trouve des similitudes ? Oui, oui. Si vous voulez, ça c'est de l'évolution des langues. C'est qu'à un moment donné, il y a les bretons, les provençaux, les alsaciens, à un moment donné, ils sont devenus bilingues. Enfin, à un moment donné, ils ont été bilingues, c'est-à-dire qu'au départ, ils avaient leur langue régionale, d'accord ? Et puis, sous la pression des politiques linguistiques de l'État français, ils ont été, de toute façon, dans un premier temps, bilingues, par usage, mais même pour le commerce, pour des tas de raisons, pas forcément d'ailleurs. Et en venant bilingues, forcément, ils ont aussi utilisé des mécanismes, des aspects perceptifs de leur parler régional, de leur langue régionale. Et donc, ça a fait une espèce de mélange, de contact et d'un mélange qui a fait que l'alsacien, il ne parle pas bien pareil que le provençal, etc. Donc oui, bien évidemment, c'est la langue régionale qui influence la variation régionale et puis les contacts aussi, d'accord ? Le contact en fonction des voisins, on va dire, d'accord ? Deuxième petit, le haut contre aussi, c'est intéressant, en fait, le contre-ténor. Ah, dans le champ. Dans le champ. Ah oui, vous voulez dire quoi, c'est intéressant, parce qu'on ne le comprend plus ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui. Ah oui, bien sûr, parce que ça, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que la voix, elle est escalée, et après, il y a l'usage, notamment dans les tensions vocales que l'on va pouvoir, et les mécanismes de champ, on va pouvoir monter à des très hautes fréquentes, bien sûr. Bonsoir, vous avez parlé de la variation à la norme dans le domaine du langage. Est-ce qu'il existe des études analogues de la variation à la norme dans d'autres domaines, comme par exemple le domaine de la beauté ? Qu'est-ce qui est beau ? Ah, de la beauté. C'est la beauté. Ah oui, la beauté. Qu'est-ce qui est beau et pas beau, et qu'est-ce qui est gros et pas gros, et également dans le domaine, je ne sais pas, de la couleur de peau, enfin, il y a des normes partout, mais les normes concernant la beauté m'intéressent particulièrement. Alors, je connais certains, oui, il y a des travaux qui sont faits sur ça, c'est sûr, et notamment, il y a des choses qui sont assez surprenantes, mais que l'on fait aussi en parole, c'est que on arrive à avoir on peut avoir, alors, évidemment, il y a un gros côté subjectif dans cette perception de l'esthétique, mais, par exemple, si vous prenez des visages très variés, d'accord, vous pouvez faire ce qu'on appelle du morphing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mélanger plein 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 de visages, pardon, d'accord, pour finalement obtenir un visage à la fin, d'accord, et bien il s'avère que les visages extrêmement, enfin, mélangés sont souvent vus comme esthétiques, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a quand même un goût pour le fait que à un moment donné, vous allez, en mélangeant plein de visages, vous obtenez une espèce de visage un peu neutre, d'accord, mais qui est globalement apprécié par une majorité, d'accord, voilà, et au niveau voix, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous prenez des voix très très atypiques, on peut faire du morphing et finalement, on arrive à avoir comme effet étonnant, enfin, pas étonnant, mais en tout cas, qui est celui-là, que des choses assez mélangées vont être appréciées, voilà. Alors au niveau du poids, des choses comme ça, ça je ne peux pas vous dire par contre. Par contre, sur des aspects esthétiques visage, oui, ça, ça fait ça, c'est sûr. Il y a notamment des études qui ont été menées à propos du nombre d'or et lorsque l'on montre des figures qui ont été dessinées à partir du nombre d'or, elles ne sont pas retenues comme étant les plus belles, les plus agréables. Alors qu'on dit toujours que le nombre d'or, c'est... Oui, c'est les grecs, notamment l'architecture grecque, oui. Bonjour, quand on voit tous les schémas que vous avez présentés sur le son, est-ce qu'il existe finalement des espèces de petits cahiers qui indiquent comment on doit parler tel son ? Parce que, par exemple, quand on apprend les langues, vous avez donné l'exemple du chinois ou bien même l'anglais, en fait, souvent, on ne fait pas attention à ça et on éduque son oreille mais on éduque très peu sa bouche. Alors, des livres, je ne sais pas, on va dire, des aspects un peu multimédiaux, oui, vous avez un certain nombre d'outils pédagogiques avec des espèces de normes, voilà. Donc, déjà, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international, c'est-à-dire, c'est l'IPA, donc l'International Phonétique Alphabet, où vous pouvez cliquer et écouter les sons un peu, voilà. Donc, c'est très, très normatif, parce que là, c'est le peu à travers toutes les langues et voilà. Vous pouvez avoir ça. Alors, après, le plus souvent, c'est parce qu'on ne perçoit pas bien les choix et qu'on ne les produit pas bien, parce que, voilà. Donc, il faut déjà éduquer, enfin, il faut déjà habituer l'oreille, éduquer ou habituer l'oreille pour pouvoir ensuite espérer un peu mieux le produire. Mais oui, il y a des choses qui existent quand même. Maintenant, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de documents multimédia en ligne qui sont riches de ça. Voilà. Qui d'autre ? Non. Ah, voilà. Merci pour votre travail. Moi, j'avais une petite question. Vous n'arrêtez pas, justement, de dire que vous travaillez avec des peuplades, des gens en hôpital. À quoi vous mène ce travail, enfin, mis à part cartographié, répertorié ? Est-ce que c'est un travail de ré-ortho-normalisation ? Déjà, par rapport à l'aspect dysfonctionnement, à l'aspect patient, là, il y a une réelle interaction sociétale. C'est-à-dire que, par exemple, les médecins, c'est d'ailleurs eux qui sont presque venus nous voir en disant, tiens, par exemple, sur l'appareil que je vous ai montré pour mesurer la nasalité méridionale, il est utilisé en hôpital maintenant pour tester justement les troubles de la nasalité. Donc là, il y a un réel intérêt, une réelle demande sociétale par rapport à ça. Alors après, par rapport aux langues, aux comparaisons de langues, c'est l'idée qu'à un moment donné, il faut sortir de son propre référentiel pour comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. D'accord ? Donc c'est un vrai défi scientifique. D'accord ? parce que finalement, si vous analysez votre contour à vous et que d'un coup, on vous ouvre un énorme espace différent, vous dites, mais c'est peut-être... Ça aide à mieux comprendre d'ailleurs ce qui est devant notre porte, j'ai envie de dire. D'accord ? Mais c'est surtout pour sortir justement du cadre très normé qui fait qu'à un moment donné, on perd éventuellement des visions un peu globales de tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a une autre question ? Oui, c'est une question par rapport à ce phonème qu'on n'arrive pas à prononcer, qu'on a revu en chinois. J'ai essayé d'apprendre taille. C'était pareil en taille. Et je crois que c'est Roland Barthes qui disait qu'en fait, il y a des sons qu'on ne pourra jamais prononcer si on ne les apprend pas très très jeunes. Alors, première question, est-ce que c'est vrai ? Parce que j'ai un ami, par exemple, français qui a appris le danois, il devait avoir 21 ans. Et maintenant, au Danemark, tout le monde pense qu'il est danois, mais dans notre coin du Danemark. D'accord. Mais donc, est-ce que c'est vrai qu'il y a en fait cette structure physiologique qui ferait qu'après l'âge de 7 ans, c'est plus trop possible ? Non, alors déjà, c'est pas du tout... Alors ça, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de physiologique qui fait obstacle. D'accord ? C'est-à-dire que les Hadza, ils n'ont pas une larynx différente de nous, ils n'ont pas une langue différente de nous. C'est exactement, j'ai envie de dire, le même système, les mêmes outils. D'accord ? Les mêmes instruments. Ce qui change, c'est la façon de jouer de l'instrument. D'accord ? Et c'est vrai qu'on dit que si vous voulez... En fait, on dit souvent... C'est vrai, c'est pas on dit, c'est la vérité. Un bébé qui est né, il est capable de parler toutes les langues. D'accord ? Toutes les langues. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? qu'il va se spécialiser puisqu'il va plutôt... Déjà, il va percevoir qu'une toute petite partie des phonèmes possibles, ceux de sa langue, enfin de sa mère et de son entourage. Donc petit à petit, il va éliminer certaines choses qu'il serait capable de faire mais qui ne sont pas utiles dans la langue. Donc il ne l'entretient pas, enfin en tout cas, il ne le développe pas. Voilà, d'accord ? Il va développer tout ce qui va lui permettre d'être efficace dans sa langue. Donc effectivement, il y a un âge, effectivement on dit souvent qu'à partir de... Alors c'est variable, c'est discuté, mais 7 ans, si on apprend avant 7 ans, c'est beaucoup plus facile. Après 7 ans, c'est plus dur. Bon bref. C'est discuté, ça. Mais c'est vrai, voilà. Et alors après, pourquoi certains y arrivent mieux que d'autres ? Là c'est pareil. Est-ce que peut-être c'est des gens qui ont un peu plus de capacité à percevoir les choses et du coup à les produire ? Je maintiens quand même que pour bien produire, il faut bien percevoir. Il y a des facteurs, alors là, il y a des gros facteurs psychologiques. Je suis sûr qu'on est tous bloqués si d'un coup on devait parler anglais avec vraiment... On serait peut-être capable de le parler à l'anglaise. Mais devant un public français, peut-être que ça fait bizarre. Donc à un moment donné, si on est sur le terrain, peut-être qu'on va se débloquer. D'accord ? on va pas avoir peur de dire, je sais pas moi, John Smith, etc. Alors que, bon, donc il y a des facteurs comme ça après de contexte, de paroles. Alors peut-être qu'après, votre ami, il a gardé certaines spécificités du français qui sont peut-être des spécificités d'une partie du Danemark, je sais pas, du sud, du nord, je ne sais rien. qui font que ils sont danois du nord, je ne sais rien, ou du sud, de l'est, de l'ouest, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas tous les mêmes capacités à entendre et à reproduire une autre langue, une langue étrangère, c'est vrai. Mais il y a cette idée, mais par contre, il n'y a rien qui au départ nous empêche de le faire. Un bébé, un bébé, il peut parler toutes les langues. Et ces langues un peu particulières, le Hadza, il y en a plein dedans. Il y a énormément de langues, on entend très peu de langues dans notre milieu, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe, il y a des milliers de langues. Ces langues qui ont des choses très particulières, ils n'ont pas une anatomie particulière. C'est uniquement que l'enfant, le bébé, a appris à faire des clics, il a appris à faire des clics parce que dans sa langue c'est utile. Ce qu'il faut savoir c'est que ces clics-là ressemblent à la sucion. D'accord ? Donc c'est peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, mais c'est pareil, ça c'est des populations qui sont difficiles à étudier. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que le clic peut-être il vient très rapidement chez le bébé ? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre. Parce que finalement c'est assez facile pour un bébé. Peut-être plus que le, je ne sais pas, le nœud ou des choses comme ça. un peu dans le même style, on dit que le français fonctionne entre 0 et 3000 Hertz. Ah, ça c'est les automatistes. Alors qu'il y a pas mal de langues qui vont jusqu'à 10 000. Est-ce que ça pourrait expliquer les difficultés pour les français en général ? L'apprentissage ? Alors déjà cette idée de automatistes, de 0,3 000, etc., c'est très 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 controversé cette histoire-là. Parce qu'en plus ça ne veut rien dire en 0,3 000 puisque quand je fais un feu, par exemple si je fais facile, feu, ce, ça monte à 6, 7, 8 000. D'accord ? Donc c'est pas vrai que le français s'arrête à 3 000. C'est complètement faux. Le feu, le ce, ça monte très très haut en fréquence. D'accord ? Alors après ce qu'il fait, c'est que automatistes, il a fait, il a enregistré, il a fait une espèce de spectre moyen qui est un peu différent. Voilà. Alors, j'ai... Je suis embêté pour répondre. Non, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'à un moment donné, si on moyenne tout, ça donne... Le français, en moyenne, il est massivement entre 0 et 3 000, mais malgré tout, on peut montrer que c'est pas vrai. Et est-ce que du coup, ça a un handicap ? Je sais pas. Non, je crois pas. Non, ce qu'il y a à particulier, le français, il a des... une structure prosodique, donc une façon... La musique du français est un peu particulière par rapport aux autres langues. D'accord ? Voilà. Ça, oui. Voilà. Donc s'il y avait vraiment une typicité du français, ça serait sur des aspects plus prosodiques. Après, on a beaucoup plus de voyelles que les autres, donc j'ai envie de dire, on devrait être à l'aise. C'est pas le cas. Les consonnes, on a à peu près les mêmes. Donc c'est... Je suis pas sûr qu'il y ait réellement des explications sur cet aspect-là. en fait, en tout cas, en tout cas, il est controversé. Oui ? Non, juste une expérience personnelle. Il y a tellement de voyelles dans le français que quand au début je parlais français, j'avais mal à la gorge. Ah ouais ? Et je crois qu'on apprend quand même l'accent de là où on habite parce que maintenant quand je vais dans mon village en Syrie, on pense que j'ai un accent étranger alors que je parle syrien jusqu'à 25 ans. Moi, j'ai pas cette impression mais dans mon village, je pense que j'ai un accent. Ah ouais. Déjà, c'est vrai que vous parlez très très bien le français. Après, oui, heureusement, on l'apprend dans le bain. Même d'une région à l'autre. Quand j'habitais d'une autre région en Syrie, j'apprenais un petit peu l'accent de là où j'étais. Bien sûr. Mais vous savez, moi, quand je prends le train que j'arrive à Paris, j'arrive à la gare de Lyon, je parle différemment. Oui. Parce que j'ai pas envie de passer pour le coup. La question de la lettre. Non, j'exagère. Non, non, mais si, je parle différemment, ça c'est certain. Je parle pas de la même façon ici ou si je devais faire la même conférence, peut-être à Paris, je parlerais peut-être pas pareil. Peut-être moins détendu, on va dire. D'accord. Et c'est sûr qu'on parle en arrivant à Paris, vous allez parler différemment, j'en suis sûr. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est spontané. C'est des mécanismes d'adaptation, ce qu'on appelle la convergence. On converge en général. Si on est coopératif, si on n'est pas coopératif, on va au contraire accentuer la différence. Mais si on est coopératif, on va essayer de minimiser les différences. Donc, ben oui, on va essayer de changer un peu. Donc, je vous écoute, excusez-moi. Juste pour la lettre U, je trouvais qu'il y avait une contradiction entre devoir faire les lèvres en rond et devoir dire I en même temps. En fait, c'est une contradiction qu'il faut apprendre pour pouvoir prononcer la lettre U. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la plus difficile. Bien sûr, mais c'est l'éternel problème du U. Alors, pourquoi aussi ? C'est qu'il y a peu de langues où il y a de U. Il n'y en U, il n'y en a pas beaucoup de langues. Voilà. Et c'est particulier, le U, effectivement. Et après, c'est quoi que je vous me disais ? Ah oui, ben bien sûr que moi, je connais des Français qui orbitent depuis, je sais pas, 20 ans au Québec. Ah, ils ont un accent québécois. Et indéniablement. Même si vous dites, ah non, 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 au contraire, j'ai un accent français. Ben c'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est des normes qui changent. Donc, il a un écart par rapport aux Québécois parce qu'il est d'origine française, d'accord ? Mais il s'est rapproché du contexte québécois, de la norme québécoise. Et du coup, il s'éloignait du français hexagonal et peut-être, je sais pas d'où il vient, de sa variation régionale. Voilà. Ça, c'est indéniable. Moi, ma compagne, elle vient de Paris, elle commence à prononcer les E muets. Des fois, elle me dit, ouh là, j'ai dit, je sais pas quoi, un peloton. Ben ouais, c'est normal que tu dises un peloton. Bref. Normal. Qui est-ce qui crée la norme ? Ah. Alors, ça dépend de normes et normes. Il y a normes et normes. Alors, il y a des normes linguistiques, là, j'ai envie de dire, c'est les académiciens, là, c'est les règles, on va dire, de grammaire. Voilà. Après, sur l'oral, non, c'est... Alors, sur l'oral, c'est des adaptations, on va dire, c'est des adaptations qui se font petit à petit. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors, il y a bien, c'est ce que je vous ai dit à un moment donné, il y a des règles à un moment donné qui sont écrites, etc. C'est pas pour ça qu'on les respecte. C'est loin d'être le cas. Ici, en tout cas, les règles phonologiques décrites par Dell, il y a la moitié des règles que l'on n'utilise pas et nous, on en a la moitié d'autres que lui, on n'utilise pas. Donc, ces aspects normatifs décrits dans des livres, ça peut exister, mais je ne suis pas convaincu qu'en pratique, ce soit le cas. Après, c'est vraiment des usages concertés au sein d'une population qui font qu'il y a une forme normative. Alors, normative, vous avez bien compris que moi, je n'y mets pas de jument de valeur. Ce qui, c'est un peu des normes, enfin, des usages partagés et majoritaires. Donc, à un moment donné, peut-être que dans quelques années, la façon normale de dire voiture, ça sera voiture. Impossible, on n'en sait rien. Ça évolue. Il y a des travaux qui montrent, par exemple, que dans des variations d'anglais du sud-est, donc dans l'ESSEX ou le SESSEX, je ne sais plus exactement, sud-est de l'Angleterre, ils ont une façon de prononcer les R qui, avant, était vue comme une version un peu infantile de prononcer le R qui était rééduquée au niveau orthophonique et c'est devenu la norme du parler du sud-est. Pour des raisons, la personne n'a dit à un moment donné, ça, ça devient normatif. On ne sait pas, là, pourquoi ça évolue comme ça. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui passent, il y a des essais qui... Il y a des variations. Les langues bougent, les langues bougent tout le temps. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui se stabilisent et qui sont partagées majoritairement et ça devient une forme de norme avec, comme je vous dis, toutes les guillemets qu'on peut mettre derrière. Et puis, ça bouge. Et puis, ça va à côté, c'est pas exactement les mêmes critères, etc. sur des tas d'aspects, sur les aspects phonologiques, sur les aspects du lexique, sur des aspects grammaire, etc. Et encore plus, je trouve, sur des aspects peut-être oraux et à ce niveau-là, c'est difficile de dire tiens, c'est ça ou ça qui crée un norme. Alors après, ce qu'il y a, ce qui existe, effectivement, c'est par exemple une forme normative dans certaines formes de communication. Les médias, par exemple. On sait que dans les médias... Mais là, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est un échantillonnage de la population qui est limité. D'accord ? Donc ça crée une norme parce que tout simplement, ils prennent un certain nombre de personnes et n'ont pas un échantillonnage très grand de la population française, par exemple. D'accord ? Pendant longtemps, la prononciation qui était reconnue, c'était celle... C'était la prononciation de Tours parce que c'était le village qui est devenu ensuite une ville où s'était réfugiée la Cour de France. Mais comme le français. À un moment, le français a été imposé comme la langue française au détriment de toutes les langues régionales. Et de la même manière, on a voulu... Enfin, le pouvoir central a voulu supprimer les différences de manière complètement arbitraire. Et toujours, à propos de la prononciation, il est facilement observable dans la même famille des enfants qui n'ont pas le même accent que les parents. C'est pire. C'est deux enfants qui peuvent, un, avoir un accent et l'autre, l'autre. C'est ça. Les mêmes parents. C'est ça. Les mêmes parents. Donc, c'est vraisemblablement lié à l'environnement. Personne que l'on rencontre. Et lorsque je discute avec des Marseillais, je retrouve l'accent marseillais lorsque j'étais gamin. Et tu as raison. Lorsque je suis à Paris, j'ai un accent qui est largement moins prononcé. Je ne dis pas les... Je ne dis pas les jaunes. Alors après, d'ailleurs, Tours surfe sur cette idée que c'est la... Que justement, c'est la langue pure. Il y a plein d'écoles de pronoms. Venez apprendre le français à Tours, surtout pas à Marseille parce que sinon... Alors que c'est beaucoup plus facile d'apprendre d'ailleurs le français à Marseille. C'est connu ça aussi. C'est plus beau. Non, c'est pas ça. Mais c'est que parce qu'effectivement, déjà on prononce tous les E alors que des fois, on ne le prononce pas comment je fais le I et le S. Au moins, voilà. Et c'est vrai que là, après, on rentre dans des débats. Est-ce qu'un prof, il faut qu'il soit... C'est encore un vaste débat. C'est Médéric qui dit qu'un pneu, c'est un pneu qui est dégonflé. par exemple. Ça, c'est la seule exception d'ailleurs, où on rajoute... Chaque fois, on nous parle du pneu, c'est pareil. Vous dites un pneu, mais c'est le seul. Enfin, c'est globalement presque le seul. Seule fois où on met un E alors qu'il n'y en a pas. Sinon, de partout, on le met parce qu'il y est. La semaine prochaine, nous nous trouvons à Venue du Prado et nous aurons le plaisir d'entendre... C'est Stéphanie, c'est ça ? Sandrine. Sandrine. Et Chenaouer qui viendra elle aussi nous parler de corps et langage. Mais vous allez voir, c'est absolument passionnant. Ce sont des jeunes qui, en trois mois, apprennent à parler anglais et allemand sans aucune difficulté. Et en trois mois, ils parlent vraiment anglais et allemand. Merci de votre participation. Merci de votre fidélité. Merci Alain. Merci à vous tous. C'était très, très agréable. Et donc, à la semaine prochaine pour ceux qui voudront venir à Venue du Prado. Sous-titrage ST' 501